Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très très bien, on se retrouve pour la partie numéro 3 de l'interview, enfin le débrief de l'interview de Nasser Adrenaifi dans France Football mardi. Donc on poursuit la question du journaliste de France Football qui lui demande pourquoi n'avoir pas poursuivi avec Antero Enrique ? A cela Nasser répond, ce n'est pas parce que nos chemins se séparent que je vais oublier tout ce que nous avons fait ensemble. C'est juste la fin d'une histoire, il a accompli un très gros travail depuis son arrivée, après la réussite n'a pas été celle espérée, il nous a fallu un changement rapide, on ne pouvait plus continuer ainsi, mais ça c'est le foot, je n'oublierai pas car il a fait beaucoup de belles choses pour le PSG. Voilà donc il ne désigne pas l'interview de Nasser Adrenaifi, je pense comme je vous l'ai toujours dit autour d'interview de Nasser Adrenaifi, c'était devenu un petit peu la tête de Turc à cause de certains insiders qui prétendent avoir des infos alors qu'ils n'ont rien du tout, c'était vraiment la tête de Turc de tous les supporters parisiens, il faut savoir être dans le juste milieu. Ce n'était pas exceptionnel Antero Enrique, mais ce n'était pas non plus la catastrophe comme tout le monde voulait nous le vendre, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien, ce n'était pas lui, et dès qu'il y avait quelque chose de pas bien, automatiquement c'était lui. Et ça pour moi c'était de l'injustice, je pense qu'il a quand même réalisé des très belles ventes, ce n'est pas le niveau d'un Leonardo, c'est clair, dans la communication, dans plein de choses, mais on peut lui reprocher des choses, c'est sûr, mais il a quand même réalisé des bonnes ventes, il a quand même permis au PSG de s'avenir Neymar avec son entente, avec Pinizavi, etc. Bon, je pense qu'Antero Enrique, l'ambition du Paris Saint-Germain était trop haute pour lui, lui c'est un mec, il faut lui un club, avec un projet comme il faisait à Porto, aller chercher des petites pépites, revendre, etc. Les ambitions du PSG étaient trop hautes pour lui, et en plus de ça, quand Nasser a dit qu'il fallait absolument changer les choses, il a tout à fait raison, puisqu'on sait qu'Antero Enrique ne s'entendait pas du tout avec Tuchel, donc Tuchel a été maintenu, tu es obligé de faire sauter Antero Enrique, et la cohabitation Leonardo Enrique, avec les pleins pouvoirs de Leonardo, c'était impossible de garder Antero Enrique. Donc ensuite, le journaliste poursuit la prochaine question, que change l'arrivée de Leonardo pour Thomas Tuchel ? Donc Alré Rafi dit beaucoup de choses, il va avoir désormais quelqu'un avec lui pour l'épauler dans sa mission, il sera très proche de Léo et pourra échanger régulièrement, ce duo va être une grande force pour le PSG car ce sont deux hommes très complémentaires, j'en suis convaincu, moi j'en suis un petit peu moins, je vais m'expliquer. Léo sera derrière les joueurs, derrière le coach. Pour transmettre cette mentalité qui nous a fait défaut, mais aussi pour vérifier que tout le monde va dans la même direction. Il sera là aussi pour vérifier que les règles soient respectées, que les comportements individualistes ne viennent pas parasiter le groupe. Excusez-moi, j'ai reçu en photo, des fois je ne vois pas très très bien sur ce téléphone cuit là. Il sera en fait à la fois très protecteur, mais également intransigeant en cas de faute. Il n'hésitera pas à dire stop quand il constatera des dérives. Le groupe a besoin de retrouver un peu de rigueur. Si un joueur commet une faute, il ne fera pas de sentiments et il saura lui faire comprendre que le club est largement au-dessus de lui. On en revient à ce que je disais dans les vidéos précédentes. Leonardo a les pleins pouvoirs et Leonardo n'hésitera pas à réinstaurer des règles, à restructurer le club et à faire en sorte que le club soit au-dessus des joueurs. Par contre, quand Nasser dit qu'il pense que ça va bien marcher avec Tuchel et Leonardo, moi je me tue à le dire. Vous allez me dire que tu fais une fixette sur Tuchel, mais Tuchel, quand tu connais le personnage, quand tu connais le personnage qu'il a été cette année avec le PSG, son concours de quéquette avec Antero Enrique, ce qu'il a fait avec les dirigeants de Dortmund, à savoir que dès que ça n'allait pas dans son sens, M. Partey a claqué la porte, là vous allez voir, Leonardo a les pleins pouvoirs, Tuchel n'aura pas trop son mot à dire sur les décisions finales. Donc je pense que pour moi, et je peux me tromper mais c'est mon ressenti, ça ne tiendra pas longtemps. Moi c'est mon ressenti. Et croyez-moi que Leonardo n'hésitera pas à la moindre occasion de gicler Tuchel pour être un coach qu'il connaît et qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui a été loin en Ligue des Champions. Ensuite, Nasser, on lui repose la question, vous avez pourtant la réputation d'être très proche des joueurs. Nasser, ce n'est pas vrai, il faut arrêter avec ça. Je sais que certains disent que je suis le copain des joueurs et toujours de leur côté, et d'autres me reprochent de n'être jamais là. Il sourit. Alors, qui croire ? C'est ridicule. Tous ces professeurs, entre guillemets, qui veulent donner des leçons et qui ne savent rien, sont parfois fatigants car ils n'ont aucune information. Coucou les insiders. Ils n'ont aucune information sur ce qui se passe vraiment à tous les niveaux en interne. C'est juste du blabla. Je ne suis pas celui qui va aller voir les joueurs pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou penser. Je ne suis pas là non plus pour les consoler. Je regarde, j'écoute, mais je sais rester à ma place. Les joueurs savent que je serai toujours là pour les protéger, mais si je vois qu'ils ne font pas le maximum de leur côté pour mouiller le maillot, là, je vais être intransigeant. Je veux des grands professionnels dans l'attitude de la discipline. Quand Nasser dit qu'il va être intransigeant, c'est surtout Leonardo qui va s'occuper de tout ça, avec la bénédiction de Doha et de Nasser, bien entendu. Nasser nous dit qu'il n'était pas trop proche des joueurs. C'est vrai que Nasser, franchement, les amis, Nasser a pris beaucoup de recul. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que quand tu prends du recul quand tu es président d'un club, surtout le PSG, il te faut un mec qui te remplace pour la communication, etc. Là, le problème, c'est qu'il y avait Nasser et il n'y avait personne derrière. Donc Nasser, il prenait du recul, il n'y avait plus du tout personne. Donc voilà. Voilà, c'est ce que dit Nasser. On va passer à la prochaine question. Quels joueurs vous ont le plus déçus ? Donc réponse de Nasser. Je ne veux pas mettre tous les joueurs dans le même panier. Il y a plein de bons mecs dans ce groupe très talentueux, mais certains n'ont pas été exemplaires. Je ne vous donnerai bien sûr pas de nom. Je veux surtout leur faire passer le message suivant. Ce ne sera plus possible de fonctionner comme avant. Donc ça, c'est le changement qu'on attend tous au Paris Saint-Germain. Nasser protège ses joueurs. Il ne donne bien évidemment pas de nom, mais on sait tous à peu près de qui il s'agit. Ensuite, question du journaliste. Vous fustiguez le manque de discipline, mais qu'est-ce qui vous empêchait de taper du poing sur la table en cours de saison ? Réponse de Nasser. Ça, c'est notre fonctionnement interne et je n'ai pas pour habitude de raconter dans les médias ce que je fais ou pas avec les joueurs. Et j'ai toujours laissé travailler les coachs et les directeurs sportifs dans leur mission quotidienne avant de faire mes propres analyses. Donc, en gros, Nasser nous dit que ce n'est pas lui qui... Enfin, il laisse ses hommes de confiance travailler. Mais on sait tous aussi qu'au PSG, le problème aussi, c'est Doha qui décide de tout. Nasser n'a vraiment pas beaucoup d'autorité. C'est beaucoup Doha, en fait, qui dirige. Donc là, en laissant les pleins de pouvoir à Leonardo, pleins de pouvoir donnés aussi par Doha, ça va aussi changer. De quoi a le plus manqué le PSG la saison passée d'autorité ou de fluidité dans ses gouvernances ? Réponse de Nasser. Un peu des deux, certainement. Léo le sait et il travaille déjà. Prochaine question. Sa première mission à Leonardo ne va-t-elle pas consister à chasser quelques attitudes suffisantes ? Est-ce que c'est venu trop facile en Ligue 1 pour le PSG ? Donc, Nasser répond. Je vous assure que tout ce que je veux, c'est une concurrence le plus compétitive possible en France. C'est très important à mes yeux. Plus nous serons nombreux à nous disputer le titre, plus le PSG sera fort. J'en suis convaincu. Mais si nous pouvons mettre à une équipe 6 ou 7-0, il ne faut pas s'en priver. C'est ça la marque des grands. Respecter jusqu'à les moindres fois et refuser. Je suis un compétiteur et je veux que tous les joueurs aient cette envie de tout gagner et de mettre le maximum de buts, même face à des « petits ». Je comprends que ça peut être parfois compliqué de se remotiver après ou avant un match de Ligue des Champions. Mais c'est la même chose pour tous les clubs de Ligue 1, de Première Ligue, etc. Bundesliga, si certains y arrivent, pourquoi pas nous ? Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit Nasser. C'est très juste. Il faut savoir que beaucoup, on sait tous qu'en Ligue 1, c'est facile pour le PSG. Ça, on le sait tous, mais beaucoup de gens disent « oui, mais des fois c'est dur quand tu affrontes Dijon, quand tu affrontes Caen, c'est très dur pour une équipe de se motiver ». Mais je suis désolé, les gars. Quand le Barça affronte des Leganes, des Rijones, des clubs comme ça, ça ne fait pas plus rêver que Dijon et compagnie. C'est la même chose en Italie aussi, quand ils affrontent des breccia, des machins, des ceci, c'est exactement pareil. Après, là où il a dit quelque chose de très intéressant, Nasser, parce qu'on est le cinquième championnat d'Europe, la Ligue 1. Nous sommes le cinquième championnat en Europe et quand il dit qu'on a besoin de plus de compétitivité, etc., il a tout à fait raison. Moi, je n'aime pas l'OM, je n'aime pas Lyon et tout ce que je suis porteur parisien. Mais le premier, je souhaiterais que Lyon et Marseille se renforcent vraiment bien, fassent les choses bien dans leurs projets pour réavoir une attractivité en Ligue 1. Comme je vous l'ai toujours dit, maintenant, c'est devenu une normalité pour nous, le PSG, de gagner la Ligue 1. On sait tous que le titre est quasiment acquis d'avance. Et ça nous aide, ce n'est pas ça qui fait tout, mais ça nous aidera aussi à élever notre niveau de jeu en Ligue des champions. Et aussi à attirer des grands joueurs dans le championnat de France, etc. Il faut vraiment que la Ligue 1 évolue. Le problème, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le problème de la Ligue 1, ce n'est pas seulement les clubs, c'est aussi au-dessus. Ça ne veut jamais changer de mentalité, etc. Donc, vous voyez, les gens qui disent oui, les Qataris, les méchants, machin, vous voyez, Nasser, le premier veut que ça change. Et que ça évolue. Donc là, prochaine question. La Ligue 1 mérite-t-elle le PSG ? Il sourit. Il sourit beaucoup, Nasser. Je ne répondrai pas à cette question. Je peux juste dire que la Ligue ne nous aide pas beaucoup. L'Ajax, quand il a fallu décaler un match championnat pour mieux préparer ses rendez-vous européens, il l'a obtenu sans problème. Et ça n'a choqué personne. Ici, ça prend tout de suite des allures de privilèges inclus. Pourtant, nous sommes des ambassadeurs de la France et de la Ligue 1. Non ? On a un drapeau français sur notre maillot. Où que l'on aille, on est l'équipe de la France aussi. Mais ça, j'ai souvent l'impression qu'il y en a qui l'oublient. Moi, quand on fabrique un nouveau maillot pour le PSG et que je fais des réunions avec Nike pour d'autres nouvelles tenues, j'insiste pour que figure un drapeau français. C'est naturel, car à l'étranger, nous représentons la France. Et j'en suis fier. Mais une fois rentré chez nous, on nous remercie. Comment ? Point d'interrogation. Ça, c'est une grosse punchline, les gars. Mais le problème de Nasser, c'est qu'il est trop gentil, encore une fois. Parce qu'en fait, les Qataris ne comprennent pas qu'en France, ils sont haïs. Et que tu auras beau faire ce que tu veux dire, ce que tu veux, montrer l'image que tu veux, ce que Nasser, c'est quelqu'un de classe qui montre toujours une bonne image. C'est qu'ils nous chieront toujours à la gueule. Parce qu'en France, il y a une mentalité, ce n'est pas une mentalité de foot. En France, c'est beaucoup de la footyxerie et de la haine du riche, la haine du meilleur, la haine du gros, la haine du pognon. Et en plus de ça, une mentalité aussi de la haine de, voilà, les Qataris, les anciens Bédouins qui viennent et qui se baladent en jeu dans le championnat. Ça aussi, ça dérange. Et il n'y a pas cette mentalité. On regarde l'aspect de tout ce qu'a apporté le Qatar positivement pour la Ligue 1. Les droits télés, les grands joueurs qui sont venus, les investisseurs qui ont suivi le pas derrière eux, etc. Ça, ils ne le voient pas. Parce que je vous l'ai dit, en Ligue 1, ils ne veulent pas avancer. Et Nasser, même s'il dit ça, ça ne changera rien. Et il a tout à fait raison. Pourquoi en Ligue des champions, on refuse toujours au PSG de faciliter en décalant un match, etc. Ça se fait partout, sauf en France. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'en France, le problème, on est le cinquième championnat d'Europe, mais parce qu'on ne veut pas changer de mentalité. On ne veut rien changer. Voilà, on reste bloqué dans ces idées des années 90. Enfin bref. J'en ai parlé dans une vidéo sur l'évolution de la Ligue 1. Pourquoi la Ligue 1 n'évolue pas ? Si vous voulez la voir, les amis, vous allez sur ma chaîne et vous aurez la vidéo. Donc on continue, prochaine question. Cet été, plusieurs gros clubs seront en reconstruction. Comme le Réal, le Bayard de la Juve, est très actif sur le marché des transferts. Et Paris, point d'adrogation, réponse de Nasser, la priorité va être de disposer d'une équipe avec une autre mentalité plutueuse. Donc, critère plus important pour Nasser maintenant pour recruter, et finit les grands noms, finit les strassés paillettes. Il faudra, pas les Dimitri paillettes, il faudra avant tout, avant tout, des mecs où on saura qu'ils auront une mentalité de gagnant en arrivant au club. Et ça, c'est une des choses que j'ai toujours dit, ça doit être une priorité quand tu recrutes un joueur avec les ambitions que tu as. Même pour un petit club, il faut des mecs que tu es sûr que quand ils vont être sur le terrain, ils vont... On ne demande pas d'aimer et d'être amoureux du club. Non, on leur demande de respecter le club, de tout donner pour ce club. Voilà, c'est ça qu'il faut quand tu vas chercher un joueur. Le critère le plus important, le critère prioritaire, c'est d'aller chercher des crèves la dalle, des mecs... Bon, des crèves la dalle avec un certain niveau. Ce n'est pas je vais chercher... Je vais aller chercher, par exemple, je ne sais pas moi... Nolan Roux parce qu'il a l'Agnac. Non, des mecs qui ont le niveau aussi pour jouer au PSG. Mais parmi ces critères-là, le plus important, c'est d'aller chercher des mecs des crèves la dalle, des mecs qui ont faim et qui vont... Tu sais que lors des gros matchs, etc., il y aura un mec comme Cavani qui se donne à fond. Voilà, un mec qui se donne à fond, qui ne fera pas de chichi, des bernates, des gars comme ça. Ça, c'est des recrutements intelligents. Ensuite, donc le journaliste poursuit, cela signifie-t-il que la génération remonte à d'a ? Ceux qui ont connu les deux terribles désillusions comme Thiago Silva, Verratti ou encore Cavani, sont appelés à partir pour laisser place à des nouveaux éléments vierges de ces... Je n'arrive pas à lire. Et Nasser répond tout ce que je peux dire, c'est que je ne veux plus de stars au mauvais sens du terme. On en a assez. Voilà. Justement, vos deux principales stars, Mbappé et Neymar, ont connu des dernières semaines... Alors, attendez, je change. Ont connu des dernières semaines... Voilà. Ont connu des dernières semaines agitées pour des raisons totalement différentes. Mbappé a d'abord dit qu'il a appelé davantage de responsabilités. Avez-vous été surpris par sa sortie et que lui avez-vous dit ? Donc, Nasser répond oui, j'ai été surpris. Je ne m'y attendais pas. Je t'avouerai que moi non plus. On s'est bien sur... vu pour s'expliquer. En fait, il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Je lui ai dit que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher. Parfois même, les arracher. On n'attend pas. On provoque. Comme il est très intelligent, je suis certain qu'il a compris. Voilà. Il faut savoir aussi qu'Mbappé est un jeune joueur. On en fait des tonnes autour de lui. Il y a eu beaucoup de reportages sur lui. Le fléau français, le génie, la pépite, le machin. Il a toujours été très, très, très vite encensé. C'est vrai qu'à son âge, ça peut monter très, très vite. Et je pense qu'Mbappé, les gars, et on va finir sur ça, comme je l'ai dit, si tu veux des responsabilités, déjà, si tu veux d'autres responsabilités, prends tes responsabilités à toi. On ne parle pas de tes 30 buts en Ligue 1. C'est magnifique à ton âge. Mais en Ligue 1, tu n'as pas de concurrence. Il n'y a pas de niveau en face. Tu es dans une équipe qui est largement au-dessus. On te parle de Ligue des Champions. Huitième de finale, les gars, depuis que Mbappé est au PSG. Huitième de finale face au Real Madrid. Le match aller-retour, complètement transparent. Et le match face à Manchester, même s'il marque ultra fort, derrière, il va te manquer le but de 3-0. Et il fait un match très moyen, malgré son but. Tu ne vois pas beaucoup faire la différence. Et le match retour au parc, c'est une catastrophe. Donc, c'est là qu'on t'attend, Mbappé. C'est dans ces matchs-là. On t'a recruté pas pour la Ligue 1. On t'a recruté pour faire comme les vrais champions, les Cristiano Ronaldo, etc. Nous marquer des buts lors des phases éliminatoires, à élimination directe en Ligue des Champions. C'est là le plus important. Kylian n'y arrive pas encore avec le Paris Saint-Germain. Donc, avant de demander des responsabilités, tes responsabilités, prends-les. Voilà. Prends-les. Donc, je vais voir combien de questions il reste. Il ne reste pas beaucoup de questions. On va finir la vidéo. On va tout finir aujourd'hui. Êtes-vous convaincu qu'il sera toujours un joueur du PSG et son prochain ? Donc, Nasser répond oui. Et pas à 100%, mais à 200%. Je n'en serai pas ce joueur dingue. Notre meilleure décision de ces dernières années a été de le faire signer ici. Il est français, originaire de Paris, avec une mentalité exemplaire. J'ai envie d'être là quand il gagnera son premier Ballon d'Or. Puis il est suivant, car je suis convaincu qu'il en remportera plusieurs. Prochaine question. Pour rester, Mbappé souhaiterait être certain d'évoluer au sein d'une équipe suffisamment armée pour aller gagner la Ligue des Champions. Est-ce que vous lui l'avez promis ? Donc, Nasser répond. Je sais ce qu'il veut. Je veux la même chose. On aura cette équipe compétitive. On ne part pas d'une page blanche, car nous disposons de plein de joueurs extraordinaires. Cette saison, déjà, nous avions un effectif suffisant pour aller très loin à la Ligue des Champions. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Je déteste ceux qui fuient leurs responsabilités. Tout n'est pas de la faute des dirigeants. Ça suffit. Donc ça, c'est coucou Thomas Tuchel. Ça, c'est clairement un message envoyé à Thomas Tuchel. Toujours, oui, la faute à l'effectif, la faute à machin. Au bout d'un moment, mon pote, tu avais quand même une sacrée équipe pour faire des choses. Quand tu vois les six derniers mois, quand tu vois certains matchs finales de Coupe de France, d'ailleurs, tu avais ton groupe qui était au complet. Quand tu vois les matchs face à Strasbourg, à Nantes, à Montpellier, là où tu jouais le titre, à Lille, etc. Quand tu vois les matchs catastrophiques, tu avais quand même un effectif qui pouvait, malgré les blessures, comme on dit, rivaliser avec ces clubs-là. Face à Manchester United, nous dire l'effectif, l'effectif. Eh les gars, face à Manchester United, au match allé, sans Cavani, sans les marques, tu gagnes 2-0 à Ultraford. D'accord ? Match retour, Manchester United avait une équipe encore plus décimée par les blessures et les suspensions que nous. C'est juste parce que les joueurs n'ont pas mis les coronets, c'est les ingrédients qu'il fallait. Point barre. Se cacher derrière l'effectif, non. J'aurais voulu, par exemple, que Tuchel et dise, oui, on a fauté, on n'a pas mis ce qu'il fallait dans l'intensité, j'ai fait des erreurs de coaching, au lieu de nous dire, par exemple, oui, ça arrive, circonstances atténuantes, les joueurs ont tout donné, les joueurs sont plus tristes que les supporters. Ça, moi, les gars, j'ai très mal pris. Là, il s'est vraiment foutu de notre gueule, le Tuchel. Enfin, bref. Lacer s'en est rendu compte aussi, il le dit. Êtes-vous convaincu ? Non, attendez. Voilà. Vous pensez à Thomas Tuchel quand vous dites ça ? On va y venir. Non, pas particulièrement. Petit coquin Lacer. Surtout à tous ceux qui oublient de faire leur auto-critique. La seconde star Neymar a une nouvelle fois, donc ça, c'est la question, la seconde star Neymar a une nouvelle fois escaboté une partie de la saison avec une nouvelle blessure, puis cette histoire scabreuse avec cette brésilienne conclue par une autre indisponibilité. Ses écarts et manquements en répétition ne s'abollissent-ils pas le laxisme que vous appelez à voir disparaître ? Avez-vous pu en discuter avec lui ces derniers temps ? Nacer, le regard sombre. Je ne l'ai pas eu directement, mais j'ai eu son père. Je lui ai redit ce que j'attendais désormais des joueurs du PSG. Prochaine question. Êtes-vous toujours aussi convaincu que Neymar sera celui qui vous fera passer le cap ultime ? Je le répète, dit Nacer, je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle, il y a bien sûr des contrats respectés. Neymar est engagé avec le PSG jusqu'en 2022, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. Donc, voilà. En gros, il demande que ce soit Neymar ou n'importe quel, il faut être investi à 100% dans le projet. Et je pense que ça veut dire que si tu n'es plus intéressé par le projet, que tu ne crois plus au projet que tu as la tête ailleurs, tu dégages. Voilà. C'est le message qu'il envoie. Bon, après Neymar, quand il est sur le terrain, les gars, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Franchement, rien à dire. Vous avez encore besoin d'être conscient que Neymar souhaite s'impliquer tout simplement, totalement avec le PSG. Bien sûr, lui comme les autres, personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Donc voilà, en gros, Nasser, il lui explique que s'il pleure ou s'il un jour, il dit moins, il ne croit plus au projet ou quoi que ce soit, personne ne l'a forcé à venir ici. Les nuls sont plein gré. Il savait quel était le PSG, il savait ce que c'était, dans quel environnement il allait venir, etc. Voilà. Donc en gros, il lui dit si tu n'es pas content, ben voilà. Cela veut dire que le PSG ne le retiendra pas cet été ? Non, je ne dis pas ça. Je répète que Neymar, comme tous les autres joueurs, doit croire en notre projet et donner toutes les garanties d'application. Et tant que cela continuera à être le cas, ça ne posera absolument aucun problème. Donc on devient toujours au même point. Voilà. Il faut que les joueurs, celui qui ne croit plus au projet, peu importe, que ce soit un titi, un remplaçant, un réserviste, un titulaire indiscutable, ça doit dégager s'il ne croit plus au projet. C'est comme ça que tu avanceras. Ça sera quoi un mercato réussible au PSG ? Réussir à attirer chez nous des joueurs avec une mentalité exemplaire. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Prochaine question. L'enlissement européen n'a-t-il pas fait perdre de l'attractivité au club ? Non, le PSG, croyez-moi, continue de faire rêver beaucoup de joueurs. Vous savez bien que je ne vous donnerai pas de nom. Je peux juste vous dire que l'on aura vite de magnifiques recrues. On travaille sur les profils depuis six mois en étant encore plus attentifs à la mentalité des joueurs qui viendront chez nous. Maintenant, des négociations sont en cours et les annonces interviendront à chaque fois qu'un dossier sera bouclé. En parler avant est la meilleure manière de faire échouer un dossier. Donc, on attend tous. Le mercato tant attendu du PSG. Comme je vous l'ai dit, je pense que cette année, le PSG va envoyer du lourd au niveau du mercato avec tous les contrats de sponsoring, les ventes TIAU, même avec le FAPE financier avec toutes les rentrées d'argent qu'a dû avoir le club, franchement, les nouveaux droits télé encore. Je pense que le PSG va pouvoir envoyer un très bon mercato. Romain Abraume 8, sa vie ne vend pour décrocher un titre en C1 avec Chelsea. Ça vous paraît raisonnable comme délai ? Nasser, je savais que ça serait compliqué d'aller chercher cette Ligue des champions, mais rien ne me déviera de ce but. Je souhaite toujours que le PSG aille la décrocher. Ça prend du temps, mais je serais persuadé que l'on y arrivera un jour. Nous sommes un club jeune par rapport au Real ou Barcelone. Eux, qui sont des clubs centenaires, n'ont pu se bâtir une culture de la gagne à travers les époques. Nous, on apprend à en accélérer. Même si on se souvient de la belle période du PSG dans les années 90, on doit rattraper notre tard. On aura une nouvelle fois les joueurs pour y arriver laissant à venir avec une mentalité différente. Voilà. C'est ça aussi que le PSG doit... C'est ça, c'est toujours une question de mentalité. Voilà. Réinstaurer, mettre une structure dans ce club, remettre des règles, réinstaurer des règles, aller chercher des joueurs avec une mentalité différente, une mentalité de la gagne à haine, de la défaite. C'est comme ça que tu vas construire ton histoire et que tu vas pouvoir commencer. Il faut aussi prendre exemple sur ces clubs-là, sur le Real, etc., qui sont aussi structurés, etc. Avez-vous la conviction que le PSG 2019-2020 sera vraiment bien plus fort que celui de 2018-2019 ? C'est la dernière question. Et Nasser répond bien sûr que oui, c'est notre objectif, tous au club. Ou alors autant partir en vacances maintenant et revenir à la première journée de championnat. La saison prochaine, on sera plus forts et plus unis. De toute façon, les gars, vu la saison qu'on vient de passer, on ne peut que espérer faire meilleur. Il faut être complètement fou pour dire oui, non, si on est comme l'année dernière, si on est comme cette année, c'est bien. Non, là, ils sont obligés d'améliorer les choses, que ce soit au point de vue du recrutement de certains joueurs, de certains départs, de la structuration du club, la structure du club, même passer par la formation, le centre de formation. C'est un gros ménage qui doit se faire à partir de maintenant. Voilà les amis, écoutez, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je voulais finir ce soir le débrief d'interview de Nasser. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti par commentaire et allez, papi ! pour le débrief de Nasser. Sous-titrage ST' 501